Si tu me suis, je sais que tu veux pouvoir aborder les femmes qui t'intéressent, qu'importe la situation, qu'importe le contexte. Avoir, comme me disait un élève, c'était très intéressant, il me disait « Maîtriser l'art de la séduction dans les endroits les moins évidents, mais les plus profitables. » J'ai bien aimé cette expression parce que c'est vraiment le cas de la drague dans les lieux publics. C'est vraiment l'endroit, à mes yeux, le plus profitable parce que c'est là que se trouve la majeure partie des femmes de ta ville. Elles se baladent, elles vont d'un point A à un point B. Et le jour où tu es capable de les aborder, le jour où tu es capable de faire leur rencontre avec légèreté, avec respect, en étant normal, en flirtant, en séduisant à feu doux, comme j'aime bien le faire, toutes les étoiles s'alignent. Toutes les étoiles s'alignent, tu la revois assez facilement. Tu fais un rendez-vous, puis deux, tu passes devant tous les mecs qui sont sur Tinder et qui galèrent, qui ont matché cette femme. C'est dingue à quel point les femmes ont tellement le choix dans leur vie de femme. La majorité de mes amies sont des femmes. Elles me montrent le nombre de matchs qu'elles ont, mais ça se compte en centaines, en centaines de matchs. Centaines de matchs sur une application de rencontre, sur une seule application de rencontre. L'avantage quand tu abordes une femme dans la vraie vie, c'est qu'elle met du sérieux dans ta rencontre. Elle se dit « Ah, lui, c'est différent. Là, il y a quelque chose où il y a une intention, il y a une projection, il y a quelque chose de beau qu'on peut raconter. Ok, c'est sérieux. Ok, je vais mettre de l'importance sur ce mec-là. » Quand tu as compris ça, enfin je pense que tu l'as compris, sinon tu ne serais pas en train de me regarder, tu serais en train de swiper sur tes chiottes. Quand tu as compris ça et que tu fais des rencontres et que tu es capable d'aborder des femmes, qu'importe la situation, ta vie a changé, mon gars. Ta vie a changé. La séduction, c'est vraiment un pilier en développement personnel qui t'aide à prendre confiance en toi. Tu travailles ton égo, tu travailles la remise en question, tu travailles le rejet, tu travailles le « rejet », tu travailles ta communication, ton langage corporel, ton humour, ta répartie. Tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans la vie d'un homme qui s'accomplit et qui se réalise. Demain, ça t'aidera pour apprendre à négocier, ça t'aidera pour apprendre à acheter ton premier bien, pour apprendre à être solide devant un agent immobilier ou devant un notaire ou devant, je ne sais pas, quelqu'un qui te fait du rendre dedans ou qui te négocie à la hausse et qui fait chier, tu seras maîtrisé de tes émotions. C'est magique, c'est magique, faire des rencontres dans la vraie vie. Simplement, il ne faut pas en faire un exercice, c'est juste ça. Les trois astuces de cette vidéo. Trois astuces dans cette vidéo pour passer à l'action simplement sans te prendre la tête. Et ce que je te demanderai juste, c'est de les tester. Juste avant de te donner ces trois astuces, tu peux commander ma formation rencontre efficace. C'est le plan d'action pour surmonter tes peurs, être à l'aise en toutes circonstances et aborder qu'importe la situation. Tu vas éliminer tes peurs en sept jours et apprendre la méthode en cinq étapes, ma méthode en cinq étapes pour séduire une femme efficacement sans te prendre le chou, sans te prendre la tête. Je t'ai créé un code de réduction de 120 euros, juste en dessous, dans la description et c'est valable jusqu'à dimanche soir prochain. Donc, les trois astuces pour y aller. Parce que toi, quand tu veux y aller, tu es frustré. Parce que du coup, tu n'y vas pas. Du coup, tu rentres chez toi, tu es frustré. Tu te dis, merde, peut-être que j'aurais pu y aller. En plus, elle avait l'air célibataire. En plus, pire que tout, elle m'a regardé. Oh là là, la meuf te regarde, mais tu n'y vas pas, tu n'as pas le cran d'y aller. Mais il n'y a rien de plus frustrant. Tu rentres chez toi, tu te dis, mais peut-être que je suis passé à côté de la rencontre de ma vie. Peut-être que je suis passé à côté de la femme de ma vie. What the fuck ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai 30 ans bientôt, qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que je fais ? Ça te frustre, tu vois. Et puis, tu rentres chez toi, tu te sens seul. Tu regardes les murs blancs de ton appartement, tu manges tes pâtes, tu manges tes épinards. Et puis, tu es là, tu te sens seul. La première technique que je vais te donner, elle est très connue dans le milieu, mais elle est très peu appliquée. Si tu ne l'appliques pas, ça va être difficile de dépasser tes peurs. Ce qu'il faut comprendre avec les peurs, c'est que si tu as peur aujourd'hui, si tu as peur de témoigner une intention à une femme, c'est parce que tu accordes beaucoup plus d'importance à ce qu'elle peut penser et ressentir pour toi qu'à ce que toi-même tu ressens pour toi. Et c'est ce qu'on appelle de la dépendance affective. Tu dépends de ce que les gens pensent de toi, de ce que les gens pensent et ressentent pour toi. Et ce qu'il faut arriver à cultiver, c'est l'indépendance affective. C'est-à-dire que peu importe mes actions, je sais ce que je vaux. Peu importe ce que j'entreprends, je sais ce que je vaux. Peu importe s'il y a échec ou pas, je sais ce que je vaux. Et je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à regarder quelqu'un pour montrer que j'ai essayé de m'en sortir malgré tout. Non, je sais ce que je vaux. J'ai eu un râteau, imaginons, j'ai eu un râteau. Ok, cool, je sais ce que je vaux. Mais ça, c'est très difficile, c'est d'être dépendant affectif. Ma formation de cette semaine va t'aider à cultiver l'indépendance affective. Donc, première technique pour tendre vers la libération de ses peurs et surtout pour passer à l'action, c'est d'aborder en moins de trois secondes. Tu vois une femme, tu comptes un, deux, trois, en trois secondes, tu n'as pas abordé, tu oublies cette femme. Tu l'oublies, elle n'existe plus, c'est comme si elle disparaissait du monde. Tu l'oublies. Si dans les trois secondes, tu vas l'aborder, tu peux te féliciter, te dire j'ai réussi. Et c'est ça l'objectif, c'est juste ça l'objectif. Aborder dans les trois premières secondes. Ok ? Ce qui va se passer en fait avec cette règle, c'est que tu vas venir stresser ton cerveau en mode, tu as trois secondes pour agir. C'est un peu comme les méthodes de productivité où tu te dis, bon voilà, j'ai 30 minutes là pour faire ma session de travail. Il faut qu'en 30 minutes, j'ai fini le plan de ma vidéo, la vidéo et que je l'ai posté. Et tu verras, parce que tu stresses ton cerveau, c'est de la neurosciences, parce que tu stresses ton cerveau, en fait il va être beaucoup plus efficace. On avance beaucoup mieux sous la pression. Donc si tu dois agir dans les trois secondes, bam, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de te stresser, tu n'as pas le temps de commencer à te poser des questions sur qu'est-ce que tu peux lui dire, qu'est-ce que tu peux faire pour lui plaire. Ok ? Tu y vas et la deuxième technique, en cohérence avec la première, tu te montres authentique. C'est quoi être authentique ? C'est être vulnérable. Dis-lui que tu as peur, dis-lui, verbalise-le. La vulnérabilité, les gars, c'est le travail que vous devez faire en grande partie, enfin la majorité des mecs, c'est votre grand travail en fait. Parce que le mec, il a un putain d'ego et ton ego, il faut le mettre de côté. Comment ? Avec la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le premier accès à l'indépendance affective. Parce que si tu te montres vulnérable, voilà, moi je n'ai rien à cacher, je montre qui je suis, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi. Eh bien, tu viens être indépendant. Et voilà, je suis comme ça. Eh bien voilà, je suis comme ça. Tu m'acceptes comme je suis ou tu ne m'acceptes pas. Mais là, c'est la libération. Ça y est, tu es libre. Tu peux être toi, enfin authentique. Et là, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de méthode magique. C'est juste, tu vas la voir, tu dis, voilà, écoute, c'est la première fois que tu fais ça. Ça me semble un peu bizarre. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais je t'ai trouvé mignonne et j'ai envie de te le dire. Enchanté, je m'appelle Geoffrey, blablabla. Il faut arrêter avec les techniques, les méthodes de la plupart, de tout ce que tu peux voir sur YouTube. C'est, ça te matrixe le cerveau, tu n'es plus naturel. Et c'est quoi en fait ? C'est quand on dit, lui c'est un naturel. Mais en fait, c'est juste que c'est un gars qui est authentique, qui est vrai avec les femmes. Il est sincère avec les femmes. Si tu es sincère avec les femmes, on te considérera comme un naturel. Et elles te verront comme quelqu'un de normal en fait. Cette expression de, ce mec là c'est un naturel, c'est ce que disent les pick-up artistes. Mais en fait, ils n'ont rien compris à la vraie vie. La vraie vie, ça consiste à être naturel. La vraie vie, ça consiste à être authentique. Ça consiste à être vulnérable. Comment tu veux trouver la personne qui est faite pour toi si tu n'es pas authentique, si tu n'es pas vulnérable ? Ça ne passe pas, ça ne marche pas. Donc, moi ça m'exaspère ces expressions à la con de coach. Oh lui c'est un naturel. Mais non, mais lui en fait, il a fait ce travail d'indépendance affective. Il a fait ce travail de pleine confiance. Voilà, ce n'est pas un naturel. Il a juste fait ce travail de développement personnel pour être lui tout simplement. Ok ? Troisième technique pour passer à l'action. Une fois que tu as agi en trois secondes et que tu t'es montré vulnérable, eh bien, ce n'est même pas une technique, c'est juste une action à mettre en place. Si tu ne sais pas quoi dire, pose juste une question. C'est tout mec. Une question, tu fais quoi dans la vie ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? Ah tiens, tu as un accent, ça vient d'où ? Tu vois, en étant vrai, en étant sincère, en voulant vraiment la connaître, en voulant vraiment te lier d'intimité avec elle. Une simple question. Mais ça, malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont te dire les coachs ? Non, 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 surtout pas de questions, c'est trop intrusif, machin. Non, c'est faux. Écoute toutes mes rencontres. Écoute la rencontre d'hier, par exemple, que je t'ai postée en caméra cachée, tu verras, il y a une question. Il y a une question. Je pose une question. C'est la base, en fait. Vas-y, fais cet exercice. Va voir une personne et ne pose pas de questions. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Genre, à quoi il joue ? Non, mec, tu me rencontres, la moindre des choses, c'est d'intéresser à moi. Enfin, je ne sais pas, sinon tu ne me rencontres pas, en fait. En plus, c'est ce que les femmes demandent. Elles veulent de l'attention. Elles veulent se sentir uniques. Elles veulent se sentir belles, reines. Donc, entreprends. Sois le roi. Mets en place l'action qui est la question. Regarde ma vidéo « Comment devenir plus séduisant ». Non, « Comment être un homme séduisant ». Regarde ce que disent les femmes en audio. Je les ai enregistrées. Regarde ce qu'elles disent. Elles veulent un mec vrai. Tu ne peux pas être vrai avec des techniques. Tu ne peux pas être vrai derrière un écran, sur ton application de rencontre. Il y a forcément des choses que tu caches derrière ta photo Tinder. Tu ne peux pas être vrai. Tu ne peux être vrai que dans la vraie vie. C'est pour ça que la vraie vie, c'est le lieu de rencontre le plus profitable qui soit. Passe à l'action. Le lien est juste en dessous dans la description pour commander ma formation. Tu as 120 euros offerts jusqu'à dimanche soir prochain. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, abonne-toi et commande ma formation pour aller plus loin. Salut.